Bienvenue à tous, on est absolument ravis, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Engage Calls qui ce soir est dédiée à l'art et à la création artistique avec deux invités magnifiques de très grands artistes, Reza, le grand photojournaliste de guerre qui a sillonné la planète avec son appareil photo, il nous parlera de tout ça et de son combat pour l'émancipation par l'art, et puis Romuald Grimbarbaré, un grand et jeune encore violoniste soliste qui nous a fait le bonheur d'accepter de jouer pour nous en direct, un petit concert live, je crois qu'aujourd'hui on en a plus que besoin, on a plus que besoin d'art en général, de création artistique, bien sûr parce que c'est de l'émotion, ça nous fait du bien, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier que l'art fera partie intégrante, doit être partie intégrante de la réinvention, et puis c'est de ça d'ailleurs que nous parlerons dans le temps d'intelligence collective puisque la question que nous allons aborder c'est comment permettre finalement au plus grand nombre de développer leur potentiel artistique et créatif dans les années qui viennent. Juste un petit rappel, donc les Engage Calls c'est un temps pour échanger, imaginer l'après et puis le construire concrètement, notamment au travers du temps d'intelligence collective. Cette semaine est consacrée à l'art et puis la prochaine édition, nous aurons le plaisir d'accueillir Karine Jacquemart qui est la directrice de Foodwatch France et qui nous parlera de la stratégie du choc qui est beaucoup envoyée par les lobbyistes, on en parle beaucoup, c'est évidemment le livre de Naomi Klein, comment la renverser pour nous aussi utiliser ces temps de crise pour transformer la société activement et faire du lobbying d'intérêt général. Mais tout de suite, deux recommandations avant de passer à l'art. Un, évidemment, pendant la discussion que j'aurai avec Romuald et ensuite Reza, vous pourrez bien sûr me poser des questions en direct via le petit élément chat au milieu, converser. Et puis à partir de la seconde partie de l'interview, vous pourrez lever la main et poser directement vos questions à Reza. Évidemment, merci à tous nos partenaires qui sont de plus en plus nombreux, qui nous permettent d'amplifier le rayonnement des Engage Calls. Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour l'intelligence collective qui succédera à cette interview. Et puis, on vous interviewera dès demain pour relancer à nouveau cycle des Engage Calls sur les thématiques qui vous semblent les plus importantes pour vous. Et on vous racontera la plateforme qui est en train d'être créée. Donc, merci infiniment. Et puis, on va débuter en musique. Romuald, je te vois. On t'écoute. Tu vas nous jouer un mouvement d'une sonnade d'Isaïe pour commencer. Exactement. Merci tout de suite. Merci Romuald. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut tous t'applaudir. Merci infiniment, Romuald, pour cette entrée, pour cette introduction magnifique. Un petit mot sur ce que tu nous as joué ? Alors, j'espère que ça s'est bien passé au niveau du son. Écoute, pas mal. Pas mal. Parce qu'évidemment, on était inquiets avec Romuald sur la qualité de la diffusion. On aurait préféré avec ton talent que ce soit encore dans des conditions meilleures. Mais bon, voilà. Déjà, l'émotion est passée. Ça fait plaisir, en tout cas. C'est vrai que c'est assez spécial pour nous, les artistes, de se produire par Internet. Alors, c'est aussi un avantage. Voilà, ça nous permet de garder le contact avec les élèves aussi, quand on est professeur. Et voilà, de participer à des éléments. Donc, merci, Jérôme. Ce que je viens de jouer, c'est en fait un mouvement de la deuxième sonade d'Eugène Isaïque, qui était violoniste, grand violoniste et compositeur du début 20e. Et ce mouvement s'appelle Obsession. Alors, comme vous avez pu l'entendre, en fait, ça reprend pas mal d'extraits, alors surtout de Bach. Et on sent justement que c'est quelqu'un qui est assez tourmenté. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'extraits qui s'arrêtent d'une manière un peu abrupte et qui sont suivis par des choses un peu plus douces. Puis, de nouveau, des choses plus tendues. Et voilà. Alors, Romuald, tu voulais nous… En fait, il y a une peur ou une envie. C'est qu'en ces temps de société qui va se numériser, c'est ce qu'on sent tous d'une certaine façon, que la place des artistes soit gardée, que la place du rôle des artistes soit conservée. Et c'est quelque part le combat que tu entends mener pour que les beaux droits ne se perdent pas dans les limbes du numéricain. Alors, effectivement, spécialement en ce moment, on ne peut pas se produire dans des salles de concert. Je pense qu'il est intéressant de penser au fait que tout ce qui est lié au live stream via les plateformes habituelles n'est pas rémunéré du tout, en fait, ou extrêmement peu. Il faut savoir que pour un artiste français, je veux dire, pour gagner à peu près 100 euros, ça, c'est d'après l'ADAMI qui est l'organisme officiel des droits des interprètes et des musiciens en France. Pour gagner 100 euros, il faut être diffusé un million de fois sur un site de live stream gratuit et 250 000 fois si c'est un site comme Deezer, Spotify qui est payant, si on souscrit un abonnement. Donc, c'est extrêmement peu et c'est pour ça que je suis en discussion aussi avec des représentants de l'administration de l'ADAMI, justement pour pouvoir changer ça, pour utiliser un peu la situation actuelle, sachant qu'en France, on a plus de chances que dans plein de pays parce qu'on a l'intermittence, les artistes sont plus protégés. Mais quand je parle à mes collègues aux États-Unis et ailleurs, pour eux, c'est vraiment le néant en ce moment et il y a beaucoup plus d'incertitudes économiques vis-à-vis de leur situation. Et c'est pour ça que, alors il faut savoir que la SACEM, qui est la société des auteurs, compositeurs, a déjà annoncé qu'elle instaurerait donc des droits pour les composeurs, donc quand les compositions des compositeurs vivants seraient jouées dans les live streams aussi en direct comme ça. Et donc l'ADAMI, pour l'instant, essaye de voir parce que bien sûr, il y a un tas de choses à mettre en place et c'est vraiment pas simple pour savoir aussi comment continuer à verser des droits une fois que le live stream est terminé, par exemple, si... Voilà, c'est pas mal de choses à prendre en compte. Merci infinitian, Romuald. Je crois que tu nous fais la gentillesse d'accepter de rejouer à la toute fin de l'émission. On aura la chance d'avoir un extrait d'une sonate de Bach, je crois, ou une partita d'une sonate. D'une sonate, je crois ? Sonate. Une sonate, voilà. Donc merci infiniment et on va accueillir Réza. Et à tout à l'heure et encore bravo, Romuald. A tout à l'heure, merci. Merci infiniment. Bonjour Réza. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va très, très bien. On est ravis de t'accueillir. Je présente rapidement ce que nous on va être en retard. Réza, immense photographe, reporter de guerre. Tu as photographié les conflits. À la fois, ce qui était saisissant, c'est à la fois les figures marquantes du combat, de l'engagement. Évidemment, on a toutes les photos de Massoud en tête, mais aussi la figure des citoyens. Des citoyens. Et c'est ce dialogue que tu as toujours renoué dans ta photographie. Et puis, tu as fondé des ONG. Tu es un artiste engagé. Tu es l'une des figures de l'artiste engagé. Mais je pourrais poser une première question parce que tu as couvert énormément de conflits. Mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, on est en guerre dans notre société ? Tout d'abord, je voudrais dire à Romuald combien j'ai vraiment aimé sa prestation. Merci. Et surtout, le morceau que tu as choisi qui s'appelle Obsession, c'est quelque chose qui existe chez beaucoup d'artistes. Pour l'artiste, la façon de lui présente. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé aussi la première question qu'il a posée en disant, j'espère que le son était bien. C'est extraordinaire. Comme moi, je dirais, j'espère que l'image est bien et que la qualité de l'image est bien. Ça montre un peu le degré, je dirais, l'importance que nous donnons à tous les détails de ce que nous faisons et de tout ce que nous présentons. Maintenant, un retour à ta question, Jérôme. Oui, ça fait plus de 40 ans que je fréquente les zones de guerre et conflits. Et ce que nous vivons, pour moi, c'est une vraie guerre, une guerre mondiale. Certainement, il y a des différences avec les guerres conventionnelles qu'on a connues, qui continuent malheureusement d'exister. La première, c'est que c'est une guerre qui n'a pas de son. C'est une guerre silencieuse. Toutes les autres guerres, la première chose, c'est le bruit des explosions, les avions. Or, ici, c'est une guerre qui n'a pas, je dirais, de voix, de son. Et autre chose dans les guerres, c'est que les autres guerres, il emmène les gens se regrouper ensemble pour se protéger. Tout le monde allait se réunir dans un sous-sol, dans un endroit. Ici, c'est le contraire. Les gens, ils essayent de ne pas se rapprocher. Mais il y a énormément de ressemblances avec les guerres, et c'est une nouvelle forme de guerre. D'ailleurs, peut-être qu'une fois qu'on saura exactement d'où viennent toutes ces histoires, on saura un peu plus de cette guerre, et pourquoi et comment de cette guerre. Qu'est-ce que cette crise, pour toi, nous dit de notre société ? Qu'est-ce qu'elle nous raconte de nous, en fait ? Cette crise, pour moi, c'est une plage tournante dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité a connu quelques moments où la page était complètement tournée, et que le futur n'était jamais comme avant. Et celui-ci, pour moi, c'est un de ces moments où tout est en train de mettre sous la question, tout est en train de changer les réflexions individuelles, collectives. Et ce grand changement qui est en train d'arriver, cette grande page de l'histoire qui est en train de tourner, personnellement, je pense que c'est positif. Personnellement, je pense que, je dirais, c'est comme une forme de correction, pas correction dans toutes les formes d'utilisation de nombre, de formes qu'on a. Et là, on va vers une forme de correction, de correction de ce que nous étions, de ce que nous faisions, de notre économie, de notre société, de relations humaines que nous avions créées. Et un par un, tout est en train de changer, tout est en train de devenir différent. Et c'est là où je pense que les artistes ont un rôle important de jouer. Et justement, alors je rebondis sur ce propos, la place de l'art, on va dire peut-être le rôle de l'artiste dans cette crise, dans cette réinvention, c'est quoi exactement ? Comment l'artiste peut encore différemment probablement contribuer ? Les artistes, dès le début de l'humanité, c'était eux qui ont mené cette bataille de mettre l'humanité sur le bon chemin. Dès le début, le travail des artistes, c'était ça. Qu'est-ce que tu entends par là ? Avoir une sensibilité aiguë par rapport à sa société, par rapport à ce qui se passe autour de lui. et avec ses œuvres, essayer de montrer, essayer de... Des fois, une seule œuvre, ça change beaucoup, ça influence les pensées des millions et des millions et des générations qui viennent. Une seule œuvre, ça a joué ce rôle. Et donc, les artistes, ils avaient toujours ce rôle, ce rôle de, quelque part, de correcteur de société, sans être arrogante, mais c'est plutôt le rôle de l'art, je dirais. Pensons à ces quelques semaines de confinement que nous avons vécu, et tous les gens qui disaient, bon, le monde est devenu le monde de finances, l'art et la culture, à quoi ça sert ? Demander à tout le moment de confinement s'il n'y avait pas de livres, s'il n'y avait pas de musique, s'il n'y avait pas de films à voir, s'il n'y avait pas de concerts à regarder, comment on aurait passé ces moments de confinement ? Vous voyez, c'était des éléments importants. C'était, d'un seul coup, on est revenu vers ce qui est essentiel, vers ce qui est essentiel. Et essentiel, certes, dans la première ligne de cette guerre, nous avons des personnels de santé, nous avons des ébloirs, des caissières, plein d'autres gens que, malheureusement, notre société était arrivée à une telle arrogance sous la, je dirais, influence ou la dictature de finances en essayant de mettre tout égal au profit. Tout égal au profit. Et d'un seul coup, on a vu que non, l'essentiel, c'est autre chose. L'humanité, c'est autre chose. C'est que nous sommes, quelque part, emmenés à voir et participer à ce changement. Et une des choses importantes qui est arrivée, c'est que, d'un seul coup, on voit qu'au lieu de courir d'un rendez-vous à l'autre, au lieu de partir, prendre l'avion, participer dans telle ou telle conférence, au lieu de, je dirais, laisser des messages sur le téléphone des gens. Maintenant, on les voit. Même si, on appelle les amis, on a commencé à appeler des gens, on s'est rapprochés de familles. Les familles sont rapprochées. Et les familles, c'est l'unité principale de société humaine. Or, c'était en train de complètement anéantir dans le système ancien. Je dis système ancien parce que je crois vraiment que nous allons passer à un nouvel système. Donc, tout ça, c'était possible par cette petite correction qui est venue même tellement importante. Je me souviens quand j'étais dans la conférence, dans l'Engage Days, j'avais donné une conférence que je garde un très bon souvenir de cette conférence. J'avais parlé de cette conviction de deux thèmes importants. Un premier thème, c'était que après se passer ces 40 ans dans le monde, dans une centaine de pays, et tous ces conflits, et voir le plus haut et le plus bas de l'humanité, je pense que l'univers, nous sommes une seule et unique entité et que chaque personne qui existe, nous sommes comme des cellules d'un seul corps humain. Nous avons un rôle chacun et nous sommes à l'intérieur d'un seul corps qui est l'univers, que ce soit des animaux, des plantes, nous, ou tout ce qui est vivant sur cette année. Là, on le voit. Le deuxième exemple que j'avais donné, qui est très connu aussi, c'était l'exemple de battement des ailes de papillons dans l'hémisphère nord qui peut faire des tempêtes dans l'hémisphère sud. Et on est en plein dedans. On est rentré dans une tempête mondiale, dans une tempête globale, par un tout petit virus qui est même plus petit que des papillons. Donc, tout ça, ça nous amène à, d'une part, je dirais, une intelligence collective est en train de se mettre en place. Le meilleur mot, ce que je pense qu'il est en train de faire, c'est une intelligence collective et individuellement aussi, les questions de qui nous sommes. On revient vers les questions principales. Qui nous sommes ? Pourquoi ils sont ? Qu'est-ce que nous devions faire ? Comment on doit agir ? Il y a un rôle qui te tient beaucoup à cœur en tant qu'artiste, c'est celui, alors j'ai utilisé un mot, je ne sais pas si tu l'accepteras ou c'est celui qui te conviendra, mais d'émancipateur. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce que tu fais avec les enfants ou les jeunes adultes dans les camps de réfugiés notamment et comment l'art, ta capacité d'artiste, c'est aussi celui de réveiller la capacité créative et artistique des autres, en fait, et de ceux qui n'ont pas les moyens ? Bon, moi, je suis architecte de formation. Donc, tout ce qui m'a resté après passer la page de l'architecture vers la photographie il y a 40 ans, c'est une raison, c'était aussi comprendre l'impact et l'importance que l'image, il joue dans notre rôle et il va jouer dans notre rôle. Et très vite, j'ai compris que c'est une arme, j'utilise le mot arme, dans une autre forme et qui relie les êtres humains, qui joue un rôle important. Et on connaît les images qui ont resté dans nos mémoires collectives, qui ont fait réfléchir tout le monde. Donc, à partir de ce moment où j'ai choisi l'image comme un moyen d'expression et qui n'était pas seulement une moyenne d'expression personnelle, assez vite, j'essayais de faire de ce moyen un moyen de connexion des communautés, des êtres humains, des cultures ensemble, en allant vers ces cultures, vers ces êtres humains, vers ces événements et publiés par tous les moyens dans les journaux, dans les magazines, dans les livres. J'invente chaque fois des nouveaux moyens. Un des nouveaux moyens que j'ai beaucoup utilisé, j'utilise beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, ça commence à avoir son raison d'être. C'était depuis des années 90, j'avais commencé de faire des expositions en plein air pour le passant. Et là, aujourd'hui, Y compris dans des petits villages d'Afghanistan. Partout, exactement, dans les petits villages, dans toute petite ville de l'Europe ou ailleurs. Mais, assez vite aussi, j'ai compris que quand j'arrive quelque part, je suis un observateur de la vie des gens. Certes, ma façon de travail, c'est d'être complètement rentré dans la vie, être avec les gens, de comprendre leurs histoires, vivre avec eux et partager leur joie et leur souffrance pour que cette émotion me permette ensuite, avec mes photographies, de pouvoir montrer aux autres. Mais, je me suis dit, parallèle à ce travail, il y a aussi tous ces gens qui vivent sous ces moments, tous ces gens qui sont, quelque part, les victimes de ces moments, qui souffrent de ces moments, ils ont aussi leur mot à dire, ils ont aussi un moyen de nous montrer, de montrer au monde comment ils vivent, qu'est-ce qui se passe et leur regard, c'est certainement différent de moi ou d'autres professionnels. ça va être un regard de l'intérieur de ce qu'ils vivent. C'est à partir de ce moment où, parallèle à mon travail photographique, depuis presque 40 ans, j'ai commencé ces formations dans les zones de guerre, en créant un très grand centre de formation pour les journalistes, surtout des femmes en Afghanistan. Il y a des milliers de femmes aujourd'hui en Afghanistan qui travaillent dans les médias, dans les administrations et qui étaient formées dans ce grand centre que je fais. De l'autre côté, quand les enfants dans un camp de réfugiés qui sont obligés de vivre là et que personne ne sait comment ça se passe la vie dans un camp de réfugiés, surtout que nous, les photographes professionnels, nous avons notre regard. Or, passer du temps, les formés, que ce soit dans le camp de réfugiés ou dans les banlieues très dures et dangereuses de Buenos Aires ou en Sicile ou dans les banlieues en France. tu l'as fait aussi. Des dizaines de banlieues de plusieurs centaines de jeunes qui sont formés et ensuite, c'est eux qui vont, d'une part, montrer au monde leur mode de vie, mais parce que ça vient de ces enfants, parce que c'est sans préjudice, comment ? Préjugement. Préjugé. Préjugé, oui, exactement. Sans préjugé. Donc, ça a un autre effet. Et c'est une forme de multiplication de regardes, multiplication de différents regards. Je joue juste le rôle de, comment dirais-je ? Catalyseur, émancipateur, étincelle, étincelle. Exactement. Donc, c'est pour ça que je pense ces formations et donner la possibilité à tous ces gens qui sont des victimes passives, le moyen de s'exprimer et devenir l'acteur de leur destin. Et ça nous aide aussi de mieux comprendre l'autre. Donc, voilà pourquoi on a aussi vu le rôle de l'image, même rien que ces jours de virus. Quelles sont les toutes premières images qu'on a vues qui ont parlé à tout le monde ? C'était cette photo de la création d'Adam par Michel-Ange avec les deux mains qui avaient des gants. Vous voyez, ça c'est important. C'est ça. Parler tout de suite au monde. Quand on a vu un Mona Lisa avec le masque, ça parlait au monde entier. Donc, le rôle des artistes c'est aussi ça. C'est de comprendre leur monde. Je te donne un verre d'eau virtuel. Ah non, merci. C'est de comprendre le monde, comprendre l'environnement et de le traduire à leur façon pour qu'il soit compréhensible. Un autre exemple, c'est le Gornica de Picasso. Picasso, on dit c'était pas un artiste engagé mais je crois que par sa création oui, bien sûr. Par sa création il a changé le monde. Le monde avant et après Picasso n'est plus le même monde. Pas seulement par Gornica, par l'ensemble de ses oeuvres. Et d'ailleurs, il y a cette fameuse histoire qu'il y a un officier allemand, un général qui avait visité l'atelier de Gornica de Picasso en voyant le tableau il dit ah c'est vous qui avez fait ça il dit non, non, c'est vous qui avez fait ça. Donc, ça montre aussi un peu la sensibilité de l'artiste comment peut expliquer un monde en changement. Question difficile pour toi Réza je te préviens personne n'a sa boule de cristal et personne ne sait évidemment ce que va être la société et les conséquences de la crise économique et sociale personne mais on peut avoir peur que la crise comment dire creuse la fracture sociale fasse que de plus en plus de personnes soient dans des difficultés financières importantes le chômage etc. Donc, on peut craindre que dans cette société finalement la place de l'art son financement soit complique et que de plus en plus de personnes n'aient pas accès à cette capacité de devenir créateur de sa vie ce que tu disais très bien cette capacité à se réinventer à créer notamment les enfants comment faire pour qu'on ne perde pas cette dimension dans la société qui vient comment toi tu veux t'engager pour faire que dans la périurbanité la ruralité justement on arrive à faire que l'art l'éducation artistique la capacité à créer ne soit pas le parent pauvre et oublié dans nos sociétés difficile mais c'est ce que tu fais en Afghanistan c'est ce que tu fais dans les banlieues oui c'est certes que ça va être plus difficile à faire justement quelques jours avant le début je partais dans un projet de Nations Unies l'office de migration vers Côte d'Ivoire Sénégal Tchad j'avais un grand projet dans 5 pays et que pour le moment tout est mis de côté et je sais qu'il y a plein d'autres artistes et plein d'autres créateurs comme les musiciens ils n'ont plus la possibilité de concert nous pareil on vit un moment dur c'est sûr et on va peut-être on va vivre encore des moments durs à venir mais un peu plus loin je vois une ouverture extraordinaire vers le monde vers l'humanité je suis assez positif par rapport à ce qu'il pourrait venir après cette crise quand je dis après la crise peut durer 2, 3, 4, 5 ans c'est pas 2 mois à mois c'est une crise mondiale c'est presque une guerre mondiale et ça peut durer comme la deuxième guerre a duré 5 ans et après encore pendant des années les gens souffraient de ça donc il va y avoir un renouveau une renaissance de l'humanité pour le plus tard mais en attendant ce qui se passe et c'est pourquoi je crois que les artistes et les créateurs au même niveau que je dis les personnels de santé ou même les ébours ou les créanciers ou les gens qu'on a compris l'importance et l'impact qu'ils peuvent avoir dans la société les gouvernements les entreprises pour continuer à rester pour continuer à exister ils sont obligés de changer de cap je suis persuadé que le système de santé va être amélioré qu'il n'y aura aucun gouvernement aujourd'hui qui osera même ce qu'ils ont fait dans le gouvernement avant en disant on coupe l'économie il faut garder combien l'argent ça coûte l'hôpital donc on ne va plus aller vers là sinon ça va être un vrai tremblement de terre contre ces gouvernements contre ces politiciens qui ne pourront pas voir l'impact et l'importance de ça la culture et la création il va devenir de même il va jouer le même nous avons beaucoup de possibilités à réfléchir à voir puisque l'art et la culture ça fait partie de je dirais de l'essentiel de notre vie donc c'est à nous d'expliquer ou montrer au gouvernement comment comment les financiers comment les gouvernements comment les politiciens ils peuvent aider la création encore une petite parenthèse d'une petite histoire qui est très connue encore mais je crois que c'est l'importance de dire c'est ça se passe à Londres en pleine deuxième guerre mondiale où le gouvernement de Churchill ils sont presque au bout et ils n'ont plus l'argent et un des conseillers il dit il faut couper tous les projets culturels et l'aide culturelle et la réponse de Churchill il dit si on fait ça pourquoi on fait la guerre exactement Massoud avait dit la même chose sur la littérature Massoud avait dit la même chose exactement sur la littérature quand à un moment au milieu de la guerre en train de lire une poésie un de ses commandants il vient il dit mais attention arrêtez ça c'est le moment de guerre il a dit mais si on arrête la littérature pourquoi on fait la guerre ça va l'histoire effectivement alors je vous invite amis auditeurs à lever la main si vous avez une question que vous voulez poser en direct à Reza ou pourquoi pas à Romuald avant qu'il le rejoue puisqu'il est ici en direct moi je voudrais poser une question en attendant que les mains se lèvent mon cher Reza c'est quelle a été pour toi je ne sais pas si une anecdote ou une expérience ou quelque chose qui t'a véritablement marqué dans toute ta carrière de 40 ans dans les guerres et dans les zones de conflit et avec ton ONG où tu as dit tiens là vraiment j'ai l'impression que ce que j'ai fait que ma contribution a été forte que l'art là peut changer quelque chose parce qu'on dit l'art peut changer le monde et puis on se dit est-ce que c'est vrai tout ça finalement qu'est-ce qui une anecdote ou une expérience qui te revienne là-dessus ? pour moi c'est beaucoup plus de ce que enfin c'est pas un moment qu'on parle tu as vu ces derniers temps pendant le confinement avec Rachel nous avons posté tous les jours une photo et des textes que Rachel elle écrivait la réponse que les gens ils nous envoyaient combien ça les impactait c'était vraiment une bombe au corps et c'était une pure poésie la réponse de ces gens-là en disant grâce à ces images grâce à ces mots de Rachel nous avons changé nous vivons mieux et pour moi c'est pas une seule anecdote quelque part si je réfléchis certainement je peux en trouver un pour dire que c'était ce moment précis mais c'est chaque moment chaque message qu'on entend des gens en disant combien une photographie de Tuareza ou un livre avec Rachel ou des textes ou une émotion de renu c'est ça ce sont ces moments qui sont importants je crois que Valérie avait levé la main je ne sais pas si elle est encore là Laura tu pourrais peut-être ouvrir le micro de Valérie Valérie est-ce que tu es toujours là est-ce que tu as toujours ta question à poser à notre amie Réza sinon moi j'aurais bien voulu faire quelque chose qui n'était pas prévu est-ce que Valérie est là ? oui Valérie est là est-ce qu'on peut lui ouvrir son micro ? bonsoir vous m'entendez ? oui absolument Valérie le temps est haut et on te voit en plus alors tu vois c'est remarquable merci d'avoir organisé cette conférence parce que ça nous permet d'avoir un temps de réflexion et de joie par là et ma première question se pose comment êtes-vous venu de la formation d'architecte à la photographie et puis en tant qu'un reporter par rapport aux conflits mondiaux et la deuxième suggestion vous parliez de Churchill qui disait que c'est vrai qu'il était important de se battre pour l'art et la culture je dirais aussi de Colin Massoud qui malheureusement était assassiné lui aussi attachait une très grande importance à la littérature et à l'art et c'était lui aussi un très grand guerrier de la lumière voilà merci beaucoup Valérie Reza alors ce point de bascule pour toi au fond avant d'aller en architecture j'ai commencé la photographie à l'âge de 13 ans et j'ai appris en autodidacte et c'est à ce moment où j'avais appris et j'avais compris l'impact de la photographie mais à ce moment-là ça veut dire il y a 50 et quelques années la photographie c'était pas considéré comme un métier d'ailleurs moi-même en Iran à l'époque je savais pas comment avec la photographie je peux continuer à faire un métier il fallait faire des études universitaires et parmi ces études universitaires ce qui me convenait le mieux c'était l'architecture donc parallèle à ce que je faisais mes études d'architecture je faisais aussi les photographies d'ailleurs je militais avec les photographies en Iran en faisant des différents projets mais le travail c'était architecture c'est un seul un moment juste avant quelques mois avant la révolution en Iran que j'ai décidé aller dans les rues et photographier les événements on verra après ce qui se passe et la première fois c'était j'avais demandé trois jours de congé de mon cabinet d'architecture et ces trois jours c'était il y a 40 ans je ne suis jamais retourné je ne suis jamais retourné donc c'est comme ça que je suis venu petit à petit à la photographie la révolution en Iran il y a eu la guerre kurdista en Iran la république islamique qui a commencé à attaquer les Kurdes à tuer les gens à prendre des otages américains donc tout ça j'ai photographié jusqu'à un moment où ces mots-là les républiques islamiques ils ont vu un danger en moi en ce que je faisais en ce que je représentais qui étaient des milliers et des milliers des journaux dans le monde et avant qu'ils puissent me mettre en prison ou m'assassiner j'ai fui l'Iran il y a 40 ans et j'ai continué après dans les différentes régions les différentes guerres les différents endroits donc c'est comme ça que mon parcours était venu par rapport à Massoud évidemment comme je disais oui Massoud aussi c'était un homme de culture c'était pour moi c'était un grand poète dans l'âme plusieurs fois il me disait il montrait ce vêtement militaire il disait Reza tu vois qu'est-ce que je suis obligé de porter et c'était ça qu'est-ce que je suis obligé de porter et c'était parce que c'était vraiment une âme d'artiste aussi un poète déguisé en guerrier en quelque sorte d'ailleurs pardon le Gandhi c'était un guerrier aussi Massoud était une autre forme de guerrier Martin Luther King était un guerrier et beaucoup des artistes sont des guerriers quelque part aussi question d'ailleurs juste pour réagir une petite question rapide de Max qui demande qu'est-ce que ça fait de jouer comment c'était de jouer aux échecs avec le commandant Massoud qui est-ce qui pose la question Max est-ce que Max il joue tu joues aux échecs Max ou pas il va nous répondre je ne sais pas il va essayer de nous répondre c'était comment ? c'était d'avoir de comprendre assez vite le stratège qui est derrière ces pions le cerveau qui était et c'était constamment comme il faisait comme il a fait avec les Russes dans la guerre contre les Russes ce qu'il faisait c'était vraiment un jeu d'échecs d'ailleurs ce qui était le plus dur en jouant aux échecs avec lui c'était qu'il était constamment en train d'essayer psychologiquement de vous battre avant le jeu d'échecs donc avec un petit mot par-ci une petite phrase par-là de vous déstabiliser psychologiquement c'était ça enfin la guerre psychologique commençait avant même que les pions soient posés absolument c'est comme ça qu'on gagne question de Valérie Lombard Laura est-ce que tu peux avoir la gentillesse d'ouvrir le micro de Valérie Valérie que l'on connaît qui est exploratrice engagée et très engagée dans les droits humains à travers Human Rights Watch Valérie on t'écoute oui je rends ma vidéo ah voilà ça y est on te voit oui oui je suis engagée et du coup je masque toujours ma vidéo pour protéger toutes mes données et tout ce que je fais bref bonjour Reza bonjour j'avais une question qui est qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui vont dire que dans un temps comme ça dans un temps de crise et de guerre comme vous le dites l'art est peut-être un luxe alors vous avez répondu avec Churchill et Massoud on a élaboré un peu dessus on pourrait se dire l'art c'est un luxe dans des temps comme ça il y a vraiment des choses plus importantes qu'il faut donner à bouffer aux gens il faut leur donner un bout d'eau il faut les empêcher d'être malades de même que c'est ce qu'on nous dit nous les défenseurs des droits humains on nous dit vous êtes mignons mais vous êtes des droits de l'homiste vous êtes des idéalistes on a autre chose à faire plus important il faut régler les problèmes de fond et économiques comme économiques évidemment on va être vus comme des gens moins sérieux et moins pragmatiques et dans le coeur des problèmes que des politiques des économistes etc. donc qu'est-ce que vous répondriez la réponse est simple de dire que notre société notre monde est arrivé à cette étape que nous vivons aujourd'hui cette crise parce que on n'a pas donné assez de poids aux droits de l'homme parce qu'on n'a pas donné assez de poids à l'éducation parce qu'on n'a pas donné assez de poids aux cultures et l'art et plein d'autres choses donc c'est aussi simple que ça de dire regardez est-ce qu'on va on va répéter ce qu'on avait avant dans ce cas oui on réit la culture l'art et même l'éducation parce qu'il y a certains pays comme les Etats-Unis ils sont en train de complètement ou d'autres pays de couper l'éducation depuis quelques années que nous racontons la semaine prochaine voilà ce que nous vivons aujourd'hui l'art c'est comme oxygène pour l'humanité le bon exemple que je donnais est-ce que dans le confinement sans art et sans culture comment les gens passeraient ces moments-là en perso on a une expression qu'on dit que l'art c'est la nourriture de l'âme je crois que j'ai aussi entendu donc l'âme a besoin de nourriture et c'est l'art et c'est la culture sans nourriture ça n'existera pas merci Valérie petite question qui nous vient notamment de comment s'appelle-t-il d'Emmanuel mimétique qui dit finalement les artistes vont vont devoir peser enfin on espère qu'ils vont peser dans cette réinvention mais comment faire pour qu'ils pour les fédérer pour que leur voix soit plus entendue on a vu pas mal d'ailleurs d'artistes qui prenaient la parole de façon on a vu Vincent Lindon on a vu quelques comédiennes qui évidemment ont une capacité d'interpellation importante comment faire pour que les artistes et tous les artistes pas seulement ceux qui sont connus mais puissent faire que la parole artistique participe à la réinvention participe au débat beaucoup plus qu'aujourd'hui quel conseil tu pourrais nous donner d'une part à partir d'un moment où on donne le nombre d'artistes à un individu qui déjà il y a cette responsabilité en lui responsabilité de son époque responsabilité de son environnement par rapport à ce qui se passe autour de lui donc chaque artiste il essaye et d'ailleurs on l'a vu comme tu as nommé quelques-unes chacun a essayé chacun il essaye à sa façon de participer de montrer le chemin ou même lui-même de trouver le chemin lui-même pour y aller mais réunir tous les artistes dans un seul endroit je ne crois pas que c'est ni c'est une bonne idée ni c'est possible mais emmener des groupes qui s'entendent qui font le même travail et qui peuvent participer à la rigueur je dirais le maximum de ce qu'ils peuvent faire pour le moment c'est de devenir ensemble dans certains moments c'est plusieurs centaines dans certaines dizaines ou une seule personne une voix pour montrer la voix et c'est ça que je pense des vrais artistes ils continuent ils vont continuer on a vu ce qu'ils ont fait comme Banksy c'est un très bon exemple dès le premier jour il a montré son art il y a plein d'artistes qui sont en train de faire quelque chose il y a cet côté individuel aussi très très solitaire individuel aussi au fin fond de chaque artiste pour mieux s'exposer pour mieux se faire comprendre faire comprendre son art des fois c'est je dirais l'intériorisation ça aide plus que juste dire je vais me mettre avec 50 autres photographes et faire quelque chose il y a eu ça il y aura certainement ce genre de réunion pour faire des événements sporadiques mais le plus important c'est chaque artiste pose la question il le pose déjà à lui-même qu'est-ce que je peux faire personnellement maintenant et en donnant le meilleur de soi-même en pensant à ce qui est le monde de demain qui va être différent et ça je dis encore le monde de demain cette crise c'est une crise historique mondiale et ça va marquer à jamais à jamais l'histoire de l'humanité mon cher Reza on t'a demandé de choisir une oeuvre artistique Laura tu pourrais la montrer et du coup Reza nous dire pourquoi quelle oeuvre tu as choisie et pourquoi tu as choisi cette oeuvre en particulier qui rejoint en fait la question de Max c'est une nouvelle question qui était quelle est ta part de spiritualité dans ta création artistique je crois que tu vas y répondre un peu à travers ce choix l'art l'art a eu des différentes formes dans les différentes civilisations dans les différentes civilisations certains arts ils ont devenu l'art major dans ce parti du monde c'est l'icône c'est l'image quelque part qui a joué qui joue un rôle important qui est devenu l'art major en oriente pendant longtemps surtout en Iran l'art major c'était la poésie d'ailleurs il continue à l'être même dans la forme de cinéma iranien qui est très connu on voit cette poésie qui est dedans et le poète Rumi dont ce livre c'est son grand livre pour moi depuis mon bas âge de 5, 6, 7 ans que j'avais commencé à m'intéresser à la littérature et à la poésie c'était peut-être le livre que j'ai lu le plus ou les poèmes que j'ai lu le plus au monde et je continue à le lire parce qu'il parle de l'universalité de l'homme le plus important message de Rumi qui est fondateur de ce qu'on appelle le soufisme ou le dervige tournoir c'est une des inventions de lui c'était un grand artiste c'était imaginez c'était un chorégraphe au 13e siècle qui a fait cette danse que le dervige tournoir que continue encore aujourd'hui à continuer après 7 siècles c'est monter les mêmes chorégraphies qui a énormément de signification c'est pas juste une danse c'est toute une philosophie pour ceux qui lisent pour ceux qui comprennent donc Rumi il a cette capacité extraordinaire utiliser utiliser les histoires quotidiennes les histoires les relations humaines les relations entre les humains et les plantes et l'univers et les animaux et nous emmener vers une réflexion profonde sur nous-mêmes et sur l'humanité et à la fin une fois que vous avez vu ça de comprendre que l'homme est universel il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence il n'y a pas de soucours d'ailleurs l'homme est universel et pour donner juste une image de l'impact de Rumi depuis son temps c'est que il est né en ce qui était dans la ville de Balch qui est en Afghanistan aujourd'hui mais qui faisait partie de 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 persanophone et il dit ses poèmes en persan il est enterré aujourd'hui dans en Turquie vous voyez donc est enterré dans son école parce qu'il avait une école pourquoi il est enterré dans une école parce que le jour de sa mort les représentants des trois religions les juifs les chrétiens et les musulmans les délégations ils ont allé pour prendre son corps emmenés dans leur cimetière chacun en disant que c'est de nous et et finalement ils ont dit bon pour ne pas créer une guerre encore il va être enterré dans dans son école et c'est là où aujourd'hui dans la ville de Cogna beaucoup de gens ils veulent se recueillir c'est pour ça que pour moi quand tu as parlé choisir un oeuvre d'art c'est celui qui est arrivé photographe on va penser je vais choisir la mienne une photographie ou la mienne ou Guernica ou une image enfin ou de Goya ou c'est joli mais finalement je me suis dit puisqu'on va vers un monde où on doit comprendre cette universalité de l'homme pour sortir de cette crise il n'y aura pas d'autres solutions tant qu'on n'a pas compris cette universalité de l'homme intérieur merci Reza je voudrais qu'on ouvre le micro de Romuald pour qu'il nous fasse le bonheur de nous rejouer un air de enfin une sonate un extrait d'une sonate de Bach et que l'on conclue si vous voulez bien tous les trois Reza Romuald et toi et moi juste après donc Romuald voilà si tu veux bien maintenant on serait absolument ravis évidemment de t'écouter de nouveau je vais éteindre ma caméra peut-être que tu peux éteindre aussi Reza le temps du concert c'est un extrait c'est un extrait pour qu'on a l'a c'est un extrait c'est un extrait c'est un extrait Sous-titrage FR ? ... 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